Bonsoir les cancers, Ascendant Cancer et Lune en Cancer. On se retrouve pour cette guidance de la pleine lune du 16 juillet 2019. Alors, on a des choses qui sont, je dirais, dans la continuité de ce que vous avez eu tout l'été. Et l'été n'est pas fini. Alors, vous avez plusieurs 5. Vous avez deux cartes d'évolution. Vous avez le 5 de coupe et vous avez en dos de deck. Ce vers quoi vous allez et ce que vous quittez. Donc, la totalité, encore un 5. Vous avez 2, 10. 3, 10, pardon. Vous avez le 10 d'épée, la répression et la roue de fortune. Ensuite, vous avez un nouveau cycle avec l'achèvement. La réussite avec le chariot. Encore un 7 avec le 7 de coupe. On va décanter tout ça. Alors, pour moi ici, vous quittez un cycle. Donc, avec le 10, la répression. Vous quittez un cycle où vous vous sentiez opprimé. Vous vous sentiez pas sûr de vous. Vous sentiez que vous ne pouviez pas évoluer. Vous sentiez que vous étiez toujours entravé par les mêmes chaînes. Vous sentiez que vous étiez vraiment dans l'oppression, dans la répression. Mais repliez sur vous-même. Ici, vous quittez ce sentiment. Vous quittez cet état de fait. Vous allez vers... En fait, c'est pas que vous allez. Moi, j'ai la sensation ici que vous êtes dans la plénitude. C'est-à-dire que vous avez la satisfaction des choses sur tous les plans. Que ce soit sentimental. Si vous êtes célibataire, pour moi, en tout cas, vous êtes bien. Vous avez avec le 9 de coupe, donc l'apogée, avec le 9 et les coupes, l'apogée, surtout sur le plan sentimental. J'ai quand même l'impression que ce tirage, même s'il est psychologique, vous êtes tourné vers le sentimental. Vous êtes tourné sur un travail, sur vous-même, un changement de cycle. Vous le sentez, c'est là. Et du coup, le 9 de coupe, pardon, il nous parle de satisfaction sur tous les plans. Vous évoluez avec la roue de fortune, donc vous débloquez la roue du destin. C'est la roue du destin. Et ici, vous avez plusieurs options. Le 7 de coupe, il nous parle d'imagination, de projection. Vous avez quelqu'un qui est face... Alors, il y a des nuages qui se dégagent et là, toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Parce que vous êtes dans un nouveau cycle. Il y a de nouvelles choses. Donc, pour l'instant, vous êtes dans la contemplation. Vous faites stop. Et vous regardez ce qui se présente à vous. Le visage, le fantôme, donc peut-être le passé, une nouvelle personne. Les personnes qui vous ont trahi. Les choses que vous avez bâties qui ne sont pas très stables. Ça a l'air d'être un château de cartes. La fortune, la gloire et le dragon. Alors, à développer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà mon interprétation, en tout cas. Ici. Donc, vous avez... Alors, ça peut parler d'illusion. Mais moi, j'ai plus la sensation que pour vous, cette carte. Dans ce mois-ci, dans cette énergie de pleine lune, elle vous dit que vous prendrez le temps, que vous prenez le temps de voir ce qui se présente à vous. Ça peut être à la fois quelque chose du passé. Ça peut être quelque chose du futur. Mais en tout cas, vous êtes dans cette transition entre une fin de cycle et le début d'un autre. Le 10, c'est fin de cycle, début d'un autre. Mais ici, vous allez faire la fête. Vous allez profiter des choses. Vous allez savoir danser sous la pluie. Un peu... Je crois que cette carte était tombée pour les gémeaux. Et j'avais parlé de... Voilà. Singing in the rain. C'est vraiment profiter des choses. Même quand ça vous paraît négatif, vous allez le tourner en positif. Vous allez voir le bon côté des choses. Vous allez danser. Vous allez faire la fête. En même temps, c'est l'été. Il fait beau. Il fait chaud. En tout cas, je l'espère, dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Et vous avez le valet de Denier. Le valet de Denier, il nous parle de quelqu'un qui est dans l'apprentissage. Moi, j'ai la sensation ici que vous apprenez à refaire la fête. Parce que la totalité, elle nous parle de quelqu'un, comme le trapéziste, qui quitte une situation et qui se jette dans le vide pour en trouver une autre. Donc, il y a bien un changement de cycle. Ici, voilà. Vous vous libérez du passé et vous allez vers l'avenir. Et ça demande énormément de confiance parce que c'est un saut dans le vide. Et vous n'avez pas envie de vous louper. Vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur parce que ici, vous sentez que c'est votre moment. C'est votre cycle. Vous êtes dans le changement. Donc, vous n'allez pas vous louper. En plus de cela, je me permets de dire ça parce que vous avez le chariot qui nous parle bien de victoire, d'une avancée, de triomphe, de succès, de conquête. Et vous êtes dans l'évolution. Cette carte, elle l'enterrine l'évolution que vous êtes en train de faire. Vous avez les honneurs. Et pour moi, cette carte, elle parle aussi de mérite. On vous regarde, vous triomphez parce qu'on vous regarde à votre juste valeur. On vous contemple et en vous contemplant, on se dit, ok, c'est quelqu'un de valable. C'est quelqu'un de conquérant. Donc, vous endossez cette énergie de conquête et de réussite en plus parce que vous avez le monde, l'achèvement. Donc, vous êtes vraiment dans cette nouvelle énergie. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin et là, vous en empruntez un autre. Avec le 7 de coupe, on a vraiment le cancer. Ici, un signe d'eau. Et pour moi, c'est vous parce qu'il y a beaucoup de coupes qui sont sorties. Vous avez une, deux, trois, quatre coupes. Quatre quarts de coupe. Donc, ça parle vraiment de vous. Et ici, vous êtes dans le triomphe, dans l'avancée rapide et dans les honneurs aussi. C'est-à-dire qu'ici, on va vous reconnaître comme quelqu'un de valeureux, de guerrier, de valable. Voilà. Vous avez la fête, vous avez l'espiaglerie. Pour moi, vous allez vraiment profiter. Donc, avec la pleine lune, vous allez encore plus profiter. Le roi de coupe, il nous parle de créativité. Ici, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez créer une ambiance autour de vous. Vous allez être moteur. Le roi, c'est de la réussite. Et vous allez être moteur de ces énergies de rire, de fête, de joie. Vous allez participer aussi. Et vous n'allez plus rester dans la tristesse, dans les peurs. Parce qu'ici, on nous parle bien de tristesse et de peur. C'est-à-dire qu'ici, vous avez perdu quelque chose. Et vous n'étiez plus conscient qu'il y avait encore des choses pour vous. Juste en vous retournant. Cette carte, c'est son message. Le 5 de coupe, il nous dit que les pertes ne sont pas définitives. Parce qu'il vous reste des choses à explorer. Il vous reste des choses à goûter. Il vous reste des émotions. Il vous reste des sentiments. Ça peut parler de quelqu'un qui est parti. Ça peut parler de quelqu'un qui s'est éloigné. Pour moi, ça parle de vous. Et vous vous êtes éloigné des choses désagréables. Vous avez coupé, avec le 10 d'épée. Vous avez coupé les choses qui vous oppressaient. Pourquoi ? Parce que derrière, vous avez la participation. Donc, vous allez faire partie du monde. Vous allez faire partie de votre propre réussite. Vous allez l'instiguer. Parce que le 4, la participation, c'est la concrétisation. Vous allez concrétiser quelque chose. Et pour moi, vous arrêtez. Parce que vous évoluez. Vous avez le 5 ici. Vous évoluez. Et vous n'avez plus peur des choses. Vous n'avez plus peur de perdre les choses. Parce que vous savez. Vous prenez conscience de votre valeur. Vous triomphez de cela. Vous vous jetez dans le vide avec la totalité. Et vous n'êtes plus dans la tristesse d'avoir perdu quelque chose. Parce que de toute façon, ça n'est pas définitif. Vous avez encore 2 coupes ici. Qui sont debout. Ça représente ce qu'il vous reste à explorer. Enfin, ce qu'il vous reste. C'est un grand mot. Il vous reste plein de choses à explorer. Mais vous n'avez pas tout perdu. En tout cas ici. Vous allez être dans la concrétisation. Vous avez une énergie de roi de coupe. Donc, vous êtes vraiment dans la créativité. Et dans la protection aussi. C'est-à-dire que là, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous instaurez de nouvelles énergies. Une nouvelle ambiance. De nouvelles émotions aussi. Et du coup, vous triomphez. Il y a le triomphe. Il y a la réussite. L'intensité avec le 10 d'épée. Pour moi ici, vous allez dépasser vos angoisses. Le 10 d'épée, c'est bien une fin de cycle. Avec le 10. Donc, vous sortez d'une énergie lourde. Une énergie où vous ne pouviez même pas vous lever. Vous vous rétablissez de ça. Pour moi, dans le passé, il y a pu avoir des larmes. Il y a pu avoir des crises. Il y a pu avoir un sentiment d'affliction. Un gros chagrin. Et ici, en fait, vous en sortez. Vous avez encore une fin de cycle. Et vous allez, pour moi, ressentir les choses avec beaucoup plus d'intensité. Vous allez faire des choses avec plus d'intensité aussi. Pour moi ici, vous allez exister. Vous êtes vraiment dans l'achèvement, dans la réussite, dans la conquête. Vous terminez quelque chose. Vous entamez quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose va être dans la joie, dans la bonne humeur. Vous allez participer. Vous allez concrétiser des choses. Créer de nouvelles choses. Vous allez aussi apprendre des choses. Pour moi ici, en faisant la fête, en goûtant un petit peu au plaisir, vous allez apprendre de nouvelles choses sur vous. Après, ça peut parler d'un taureau vierge capricorne. Ici, j'ai mon balance verso. Alors, comme je l'ai dit pour tous les signes, c'est en guidance privée que je développe. Voilà, ça peut vous parler. Mais c'est surtout en guidance privée qu'on a des réponses plus précises par rapport à quelqu'un de votre entourage, par rapport à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, je ne développe pas plus ces signes astraux parce que c'est vraiment très général comme énergie. Mais ici, c'est ce que la lune va impulser pour les cancers. Et moi, j'ai envie de dire qu'elle va impulser de nouvelles énergies. Et vous, vous allez vous propulser de vous-même. Parce que vous avez la participation, un 4. Et le 4, c'est la stabilité, c'est la récolte, c'est l'abondance et c'est la concrétisation. On va passer au sentimental. Je vais prendre l'oracle G pour avoir des précisions sur le sentimental pour vous, les cancers. En tout cas, c'est un super beau tirage. Je trouve que c'est dans la logique des choses. Il y a beaucoup de signes pour qui on voit les mêmes cartes à peu près ou les mêmes énergies tombées. Donc, c'est très encourageant parce que la pleine lune, elle fait le nettoyage des dernières choses qui restent, des choses qui ont été instaurées par la nouvelle lune. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle aussi. Mais profitez parce que ce moment, il est à vous. Alors, on a déjà deux cartes. Alors, il y a une guérison avec l'hôpital. Une guérison. Il y a pu avoir sur le plan concret une petite opération, des petits bilans médicaux à faire. Mais ici, on dit que... Moi, ça me dit que vous êtes protégé avec la bougie. OK. Que ce qui vous semblait noir, maintenant, vous avez une lueur d'espoir. Quelque chose qui était malade a guéri. Et maintenant, vous avez l'espoir qui revient. Vous avez l'âme sœur. Donc, il y a eu une guérison. Vous avez l'espoir. Ça brûle à petit feu. C'est-à-dire que, comme la bougie, c'est lent. Mais ce n'est pas démentiel comme feu. Ce n'est pas quelque chose qui est hyper puissant, qui va brûler très vite. Ce n'est pas un feu de paille. C'est quelque chose qui est durable dans le temps. Alors, l'âme sœur. Les cartes, elles sautent comme des petits poissons. Ici, le lynx. Je pense, je crois, je suis même sûre. Que vous l'aviez déjà eu pour la nouvelle lune. Et ça me parle d'indépendance. Donc, pour moi, vous continuez à être indépendant. Vous continuez. Pour moi, ça ne me parle pas tant de vigilance. Mais pour moi, vous attendez le bon moment pour faire les choses. Vous sentez, vous avez le flair. Et vous avez surtout, le lynx, il a quoi ? Il a la vision. On parle de l'œil du lynx. Ici, vous allez avoir l'œil du lynx. Pour moi, ce n'est pas tant de rester sur vos gardes. Même si vous faites attention, vous êtes protecteur. Avec le roi de coupe, il y a aussi cette notion d'être protecteur sur ses biens, sur ses émotions. Mais le lynx, il me parle surtout d'indépendance. Et comme la nouvelle lune, ce que j'avais dit pour vous, les cancers, je vérifierai. Mais je sais que c'est sorti. Pour moi, ça parlait d'être moins dans la dévotion. La dévotion, pas le dévouement, la dévotion envers quelqu'un et de prendre un petit peu son indépendance. Et c'est peut-être ça le point qu'il fallait guérir. C'est-à-dire qu'en prenant votre indépendance, l'autre, votre alter en face, la personne à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire, la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple, elle va vous voir aussi différemment. Il y a la construction avec les tours. Ça peut parler aussi de sortie en ville, fin de sortie. On est en été, on profite, on va dans des musées, on va au resto. On goûte au plaisir de la vie. Mais pour moi, ça parle aussi de construction. On est dans le sentimental, donc il y a l'âme sœur. Il y a un dépouillement. Ça peut parler de l'automne sur une période de trois mois. Donc on y est. Donc à l'automne prochain, une construction avec quelqu'un, si vous êtes célibataire. Pour moi, si vous êtes en couple, vous vous débarrassez de tout ce qui est superflu, de tout ce qui ne fonctionne pas. Vous avez fait un bilan. Maintenant, il y a l'espoir qui revient avec l'âme sœur. Vous en avez déduit qu'il fallait être peut-être plus indépendant. Et de cette manière, vous pouvez construire avec quelqu'un. Vous pouvez évoluer. Les tours, c'est ce qui grandit. Ça démarre comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Ça évolue petit à petit. Alors, oui, la pensée. Il y a eu de la réflexion. Je pense que vous avez eu une période de réflexion et qu'avec la pleine lune, vous faites un bilan. Vous avez réfléchi. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Vous avez pris votre indépendance. Et maintenant, vous pouvez être tranquille parce que vous avez les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est deux personnes qui n'ont pas d'entrave. Voilà les oiseaux. Et qui sont amoureuses l'une de l'autre. C'est vraiment le bonheur, la sérénité en couple. La rencontre de quelqu'un qui va s'inscrire dans la durabilité aussi, si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est très positif. On va interroger l'association entre l'hôpital et la bougie. Et vous avez le poignard. Pour moi, il y a pu avoir de l'agressivité. Il y a pu avoir des mots blessants. Il y a pu avoir des échanges un petit peu houleux. Mais ici, on vous dit que vous guérissez de ça. Que l'espoir revient avec votre âme sœur. On va voir ce que ça nous dit, la bougie et les âmes sœurs. Et bien voilà, vous avez les deux coupes. Donc l'union, c'est chin-chin. On trinque tous les deux. On trinque à notre amour. Il y a une célébration. Il y a de la joie. La fête, la participation aussi. Et pour moi, il peut y avoir une union, un retour aussi d'une personne. Vous avez le vin qui parle de renaissance. Comme le jugement dans le tarot de Marseille. Donc le vin, c'est 10 plus 10. C'est un nouveau cycle. Ici, le lion est tombé. Ça peut être quelqu'un du signe du lion. Mais pour moi, ici, vous avez le félin. Donc vous avez de la force. Vous avez de l'abnégation aussi. Vous vous êtes fixé à un but et vous n'allez pas en démordre. Voilà. Et pour moi, ça renforce un petit peu la vigilance. Alors, j'avais dit que tout à l'heure, c'était plus l'indépendance. Mais ça parle. Il y a deux félins quand même qui tombent pour vous. Donc ça peut parler aussi. Alors, j'ai le mot règne qui vient en tête parce que vous aviez le roi et maintenant le lion. Et c'est le roi de la jungle. Mais pour moi, ici, vous avez quand même un instinct qui est exacerbé. L'instinct animal. Vous allez vous écouter aussi. J'ai la sensation. Et voilà. Vous allez en fait triompher. Le roi, le lion, c'est vraiment l'animal qui domine les autres. On va la laisser tomber tranquillement parce qu'elle veut parler. Vous avez le coquillage. L'exotisme. Peut-être, alors, un voyage, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger. Mais pour moi, ça parle plus de, comment dire, de retrouver une certaine forme d'exotisme dans votre vie. C'est de savourer à nouveau les choses. De goûter au plaisir de la vie. Ça peut être la nourriture. Ça peut être les vacances. Ça peut être des, enfin, voilà, des bons petits cocktails. Enfin, voilà, c'est tout ce que ça m'évoque. Donc, avec la fête, avec la participation, ça peut être reprendre une activité aussi. Pour moi, ça parle quand même de repos, d'exotisme. Alors, ici, le petit garçon, pour moi, il peut parler, le petit garçon, c'est le retour du karma. Ou alors, si ça tombe avec la naissance, ça nous donne une indication sur le sexe de l'enfant. Mais ici, j'ai la sensation que le petit garçon, il parle de votre enfant intérieur. Des choses que vous avez réglées, de vos craintes que vous mettez de côté maintenant pour avancer. Vous dépouillez, vous êtes dans la construction. Donc, vous vous dépouillez avec l'automne de vos angoisses antérieures. Vous aviez le 10 d'épée, tout à l'heure, qui parlait de ça. Vous aviez le 5 de coupe aussi, qui parlait de la peur de perdre. Et ici, pour moi, vous guérissez de ça. Et bien voilà, vous avez le bonheur, la sérénité. Pour moi, vous vous épanouissez comme une rose. Vous vous ouvrez, vous vous dévoilez aussi, vous vous devenez... Alors, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, peu importe. Pour moi, vous avez plus de charisme, plus de... Alors, ce n'est pas séducteur, mais vous êtes séduisant. Vous redevenez séduisant. Avec la fête, avec la participation, avec... Il me semble que vous aviez l'expiaglorie. Mais pour moi, ici, oui, l'expiaglorie, la participation, la fête. Vous allez être vraiment quelqu'un d'entraînant. Quelqu'un avec qui on a envie de traîner. On a envie de vous côtoyer. On a envie d'être avec vous. Parce que vous dégagez ces énergies. Vous dégagez de la force. Vous dégagez de la sérénité. Vous dégagez de la confiance. Et du coup, on a envie de vous côtoyer. Vraiment, cet été, on a envie d'être avec vous. Alors, par rapport au sentimental, s'il y a eu des conflits, en tout cas, il y a un retour à l'harmonie. Il y a une victoire aussi avec le soleil, avec un gain. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Ici, vous êtes protégés. Il y a le succès. Vous aviez le triomphe. Vous aviez le chariot, qui est une lame très importante dans le tarot de Marseille. Ici, vous avez les outils qui sont tombés. Et la femme. Donc, pour moi, vous allez reconstruire avec quelqu'un. Il peut y avoir le retour d'une personne. Quand même, il ne faut pas négliger. Parce que les outils, ça me parle de reconstruction. Si vous êtes avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça parle de construire quelque chose. Vous avez les tours. Vous avez les outils. Vous avez les deux flûtes. Les deux cœurs. La bougie. La rose. Donc, pour moi, il va y avoir, sur les trois prochains mois, quelque chose de vraiment intense au niveau de l'amour. Au niveau des sentiments. Alors, ici, pour moi, il y a eu des disputes. Il y a peut-être des disputes avec quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un. Enfin, voilà. Il y a quand même le poignard. Il y a la fuite brisée. Alors, pour moi, il y a pu avoir eu une séparation avec quelqu'un. Parce que vous avez le passé, votre enfant intérieur, le karma. Et la fuite brisée qui parle de divorce, de séparation. Mais la fuite brisée, c'est réparable. Et surtout, vous avez les outils. Vous avez le soleil sur la même ligne. Vous avez la guérison. Donc, pour moi, ça parle quand même. Ça parle quand même de reconstruction. Alors, c'est peut-être... Peut-être que vous vous êtes séparés. Vous n'avez plus envie d'être avec cette personne. Et du coup, vous vous reconstruisez tout seul en étant indépendant, en étant plus fort. Mais il y a quand même une ouverture sur une nouvelle personne. Il y a quand même une ouverture sur de nouvelles choses. Pas d'inquiétude. Oui, vous avez le parchemin qui se retourne. Donc, il confirme bien le parchemin. Voilà, il va y avoir une signature. Il va y avoir une... C'est une promesse qu'on grave dans la roche. C'est vraiment... Ce n'est pas des paroles à la légère. Ici, c'est vraiment... Graver, c'est un peu le saut du destin, quoi. C'est-à-dire, on ne fait pas ça pour ne pas le tenir deux secondes après. OK ? Allez, on va voir ce que ça nous dit pour l'oracle des miroirs. Donc, on va demander des précisions sur les énergies, donc, au niveau de la sphère, de l'entourage. Donc, la sphère amicale, sentimentale, professionnelle aussi. On va voir ce que ça nous dit. Si ça me parle de profession... Enfin, s'il y a beaucoup de cartes qui évoquent le professionnel, ce sera professionnel. Si ça parle d'amour, ça parlera d'amour. Si ça parle d'amitié, de famille, on verra ce que ça nous dit. Allez, un message pour les cancers, ascendant cancer et l'une en cancer. Alors, victoire, carrefour, amour. Alors, la victoire, elle me parle d'une réussite. Vous avez le soleil, vous avez le chariot. Donc, on est bien là-dedans. Vous allez prendre une décision. Vous avez pris une décision, plutôt. Après, ça peut parler de possibilités. C'est-à-dire que, ici, vous êtes à l'orée... Enfin, à la croisée, pardon, des chemins. Et du coup, pour moi, ça peut parler quand même du passé. Parce qu'on vient de le voir avec l'oracle G. Il n'y a plus à voir des disputes, une séparation. Vous n'étiez pas vous-même et tout. Et puis là, maintenant, vous redevenez vous-même. Il y a peut-être le retour d'une personne. Avoir à développer en guidance personnalisée. J'essaye d'évoquer toutes les possibilités. Si ça vous parle, si vous avez le besoin d'en parler en guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Vers quoi ? Vers l'amour. On va voir ce que ça nous dit, cette carte de l'amour. Parce que ça peut être un nouvel amour. Ça peut être l'amour que vous vivez en ce moment. Ça peut être un ancien amour. Mais en tout cas, vous triomphez. Gardez en tête que vous avez la victoire. Il y a eu des épreuves. Et vous avez... Vous allez réussir. Vous avez réussi. En tout cas, il y a la réussite derrière les épreuves. C'est-à-dire que vous avez eu la sensation, comme la répression, d'être testé par l'univers, de vous sentir vraiment toujours pas vous-même, pas reconnu à votre juste valeur. Et là, c'est votre moment. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. Avec la nouvelle lune, ça vous a impulsé ça dans votre signe. La nouvelle lune... Du début de mois. Donc, on est dans votre mois. Il y a eu, voilà, l'enfermement. Donc, ce que je disais. Il y a eu... Voilà, vous vous sentiez vraiment enfermé, oppressé, mis sur le banc. Et là, vous participez. Vous faites la fête. Vous avez la victoire. Vous avez un choix à faire, je pense, avec le carrefour. Et l'amour. Et l'amour. L'amour, dans la finalité, les épreuves passées, l'examen. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'amour et l'enfermement ? Eh bien, l'évolution. Très beau message. Très encourageant. Donc, ça va évoluer. Ça va évoluer. Vous aviez du cycle, là, de la fin de cycle, du nouveau cycle. Donc, ça évolue, ça, c'est sûr. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers ? Donc, l'évolution. Après l'évolution, la victoire, l'amour. Verdict. Il va y avoir une décision. Une décision équitable pour vous. Avec le soleil qui va vous apporter beaucoup de joie. Étranger. Alors, vous aviez le coquillage. J'avais parlé de voyage. J'avais parlé d'exotisme. Quelqu'un de l'étranger. Vous restez aux aguets. Vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, ça peut parler aussi de quelque chose qui vous est inconnu. Comme je disais, la totalité, vous allez vers l'inconnu. Ça peut parler aussi de ça. Quelque chose qui vous est étranger. La fatalité. Alors, pour moi, vous allez... On va tirer notre carte pour être sûr. Mais pour moi, vous sortez d'un sentiment de fatalité. Vous évoluez. Vous quittez la fatalité. Alors, on va demander une précision complémentaire par rapport à cette carte. Mais pour moi, ça me fait penser à la répression, au 5 de coupe et au 10 d'épée. Donc, c'est vraiment des énergies que vous quittez. Qu'on a vues dans le mot show zen, donc psychologiquement. Et quand on pense positif, les choses positives arrivent. Il y a eu un travail sur vous-même. Je pense que c'est un travail sur votre état d'esprit. Pour changer votre état d'esprit. Pour vous dire, voilà, maintenant, j'y ai droit. C'est mon moment. Et en fait, c'est comme si vous ressentiez de nouvelles choses. Des choses qui ne vous étaient plus familières. Moi, j'ai la sensation que vous ressentez des choses qui sont toutes nouvelles ou qui étaient enfouies depuis longtemps. La joie, l'intensité, la participation, donc participer aux choses et aussi l'espièglerie. Voilà, avec cette petite lueur qui revient dans vos yeux. Ce petit sourire dans l'œil que vous avez. Et voilà, on a envie de vous côtoyer parce que vous avez fait ce travail sur vous-même. En tout cas, vous êtes encore en train de le faire. Mais vous allez triompher parce que la pleine lune, elle va enteriner tout ça. Allez, on va prendre l'oracle de la triade pour trois petites cartes pour compléter le message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer ? Donc, vous aviez bien l'isolement, vous aviez bien l'isolement, mais par l'isolement, vous avez trouvé un équilibre. Vous êtes au milieu, ici. Et du coup, il y a cette ligne, toujours. Et vous trouvez un équilibre, mais ça s'est passé par une phase d'isolement, de guérison. Vous aviez l'hôpital, de travail sur vous-même. Vous avez encore, avec l'oracle des miroirs, l'isolement et la fatalité. Pour moi, en fait, ce travail, si vous êtes en plein dedans, ça vous dit que juste, les personnes en face vont vouloir vous côtoyer. La femme, elle enterrine un peu ce message. C'est-à-dire qu'ici, si vous êtes une femme, vous allez avoir encore plus de féminité. Vous allez avoir, vous allez être un idéal féminin. Si vous êtes un homme, ce travail sur vous-même, il peut vous permettre, je pense, de rencontrer votre idéal. Parce que cette personne, elle va vous voir dans votre vérité, dans ce que vous êtes réellement. Et elle sera à la juste mesure de ce que vous méritez. Et si vous êtes une femme, pareil, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous voir réellement. Et c'est marrant parce qu'en plus, j'en parlais ce matin. Et si elle écoute la vidéo, elle se reconnaîtra. Je lui fais un gros coucou. D'ailleurs, je voulais vous remercier les cancers parce que vous avez été au taquet sur les vidéos. J'ai beaucoup aimé vos commentaires. Merci beaucoup de votre soutien. Vraiment, j'ai eu de très bons retours. Et je vous remercie parce que c'était formidable, cette impulsion que vous avez lancée sur mes vidéos. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Bénédiction. Ben voilà, vous avez votre réponse. Si vous aviez une question, en tout cas, on vous dit un gros oui. Vous pouvez y croire. Vous êtes béni. Vous avez la bougie qui vous protège, qui vous donne l'espoir. Mais la bénédiction, c'est vraiment... Alors, pour moi, il peut y avoir une nouvelle relation. Il peut y avoir des cérémonies. Vous aviez les deux flûtes. Vous pouvez avoir confiance en l'autre. Cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, cette nouvelle femme ou la nouvelle femme que vous êtes. Vous pouvez avoir confiance aussi en elle parce que vous êtes vous. OK ? Si vous pensez à un homme, si vous êtes une femme, vous pensez à un homme, l'homme de votre cœur, l'homme de vos pensées. Allez-y, avec confiance. Jetez-vous dans le vide parce qu'ici, on vous dit oui. On vous dit que vous êtes béni. Et je suis super contente pour vous. Alors, on va prendre un message. Enfin, le mini oracle des anges pour un message complémentaire. Oups, il est tombé. Pensée globale. Ben voilà. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, donc l'étranger. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, le lynx. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Vous êtes acteur. Vous aviez la participation, la concrétisation avec le 4. Donc, vous êtes acteur de votre bonheur. Ici, déployez vos ailes. Ayez confiance parce que cette pleine lune, si vous endossez ces énergies, elle va vraiment vous apporter beaucoup de bonnes choses. Allez, on y va. On termine. J'ai été bavarde avec vous. La passion. Bon, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Voilà les cancers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à une carte, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai interprétée comme ça. Si vous voulez une guidance personnalisée, que ce soit un tirage de carte, une guidance globale, contactez-moi et on en discutera par mail. Je suis assez réactif sur les messages. Voilà les cancers. Je vous fais de gros gros bisous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.